RMC, Charles Matin, le choix d'Angèle. Sans pression, sans pression. Parce que c'est ton choix, Angèle, ce matin, nous parler de cette nouvelle tendance. Visiblement non, le vernis à ongles n'est pas réservé qu'aux femmes. Et non, les hommes sont même de plus en plus nombreux à en mettre. C'est ce qu'a constaté une marque de soins beauté, Streetwell, qui a fait un sondage auprès d'hommes. Trois Français sur dix seraient plutôt favorables à faire une petite manucure de temps en temps. Et c'est même leur prestation favorite lorsqu'il s'agit d'être un peu coqués. Et surtout avant la période des fêtes de fin d'année, c'est là que selon Streetwell, il y a une hausse de 23% de soins relatifs aux ongles chez les hommes. Vous avez aussi envie de vous mettre bien avant Noël ? Oui, oui, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Mais manucure, ça veut forcément dire qu'on met du vernis ? Non, pas forcément, justement. Ce n'est pas tout à fait pareil chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, il ne s'agit pas forcément de mettre de la couleur, plutôt soigner ses cuticules, un peu les limer. Et d'ailleurs, les ongles d'hommes manucurés sont plus souvent courts. Dans certains articles, les professionnels nous disent qu'ils choisissent aussi plutôt des couleurs sombres ou transparentes. Mais alors, comment on explique ce phénomène, Angèle ? En réalité, ce n'est pas nouveau. Les stars de Glamrock ont déjà rendu les frontières du genre assez floues. Il y a plusieurs décennies, ils portaient des jupes, ils se mettaient du vernis à ongles, à l'image de David Bowie, par exemple, qui n'avait pas hésité, lui, à porter une robe et à arborer des cheveux longs sur une pochette d'album. Longtemps aussi, on a cru que ça appartenait plutôt à la communauté queer. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, Charles, c'est que ça n'appartient plus à aucune case. En 2015, on a vu Brad Pitt porter du vernis jaune fluo. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il avait raconté que c'était ses enfants qui s'étaient amusés à lui dessiner du vernis. Il l'avait gardé, il trouvait ça plutôt mignon. Snoop Dogg, lui, a affiché à peu près en même temps sa French manucure pour lancer sa marque de vernis. Brad Pitt et Snoop Dogg ? Et surtout Cristiano Ronaldo, lui-même ! Eh oui, qui avait été aperçu en Floride avec du vernis noir sur les pieds. Alors aujourd'hui, qu'un homme arbore du vernis à ongles, c'est même devenu une tendance sur les réseaux sociaux. Il existe un mot-clé, un hashtag sur Instagram appelé Man Polish, contraction d'hommes et de vernis, probablement inspiré de la campagne Polich Men qui a lieu tous les ans pour lutter contre la maltraitance des enfants. L'acteur Zac Efron, par exemple, avait dans ce cadre partagé une photo de lui avec un doigt coloré en rouge. Oui, donc du vernis pour la bonne cause. Et puis, on a aussi l'impression que certaines stars peuvent se le permettre, que c'est un peu un truc de niche réservé aux stars ou aux hommes qui aiment s'apprêter. Comme toi, visiblement. Mais non, en plus, ce n'est pas vrai. Le marché mondial des cosmétiques pour hommes ne fait qu'augmenter. Il représente maintenant des dizaines de milliards de dollars. C'est juste que peut-être beaucoup n'assument pas encore d'aller se faire une petite manucure de temps en temps ou un petit gommage. Mais moi, je vous le dis ce matin sur RMC. Prenez soin de vous, messieurs. Vous en avez bien le droit. Oui, je vais peut-être... Va faire des petits gommages, va te faire des manucures et tout le monde. Il faut prendre... J'ai découvert récemment ce truc-là, le déodorant. C'est vachement bien. Tu m'as fait peur. Il va me parler d'un nouveau truc à la mode. Je vais te parler d'une vraie anecdote, du vrai vécu. Moi, j'ai un fils et une fille. Et j'ai un fils qui est plus âgé. Et quand ma fille, évidemment, veut faire comme sa maman, et donc quand elle voit sa maman mettre du vernis, elle dit moi aussi, moi aussi. Et donc, on lui met du vernis. Sauf que mon fils, qui a 7 ans, je vois que ça le rend complètement dingue. Il est jaloux ? Bah oui, il dit mais pourquoi moi aussi, je ne pourrais pas mettre du vernis ? Mais il a droit. Il pose la question, mais en se disant... Et en même temps, c'est bizarre par rapport aux copains. Je vois bien que mes copains à l'école, ils n'ont pas de vernis, que c'est plutôt les petites filles qui font ça et tout. Donc, on a trouvé un deal, c'était il y a 2-3 semaines. On a fait un doigt sur deux. Non, on a fait les orteils. Ah, les orteils, c'est pas mal. Du coup, c'était dans les baskets. Et donc, voilà, il a eu le droit au vernis sur les baskets. Non, je ne veux pas lui dire non. J'ai aucune envie de lui dire non, c'est interdit. Et en même temps, je lui ai dit, mais attention, si tu vas à l'école avec du vernis, il faut assumer. Oui, c'est ça. Il m'a dit, mais sur les pieds, c'est une bonne idée et tout. Il était très content, donc il a eu son vernis. On est sur ce compromis pour l'instant, mais preuve que ça avance. Bref, la question du vernis masculin, ça vous fait peut-être réagir. Messieurs, n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert à 5h26. C'est aussi l'heure de jouer.